Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire quoi porter si t'es un vendeur. Donc, aujourd'hui, je vais pas te dire quels vêtements porter, comment t'habiller, je vais juste te donner des concepts de base vraiment très importants si t'es vendeur. Donc, si tu veux savoir comment bâtir un garde-robe, puis tout ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, ce vidéo-là, c'est ce qui crée un garde-robe interchangeable pour un vendeur. C'est une vidéo qui explique vraiment quels vêtements que t'as besoin pour être capable d'avoir une semaine de vêtements si t'es vendeur, tous les vêtements que tu pars de besoin. Considérant que t'es un vendeur, que t'as besoin de te mettre un habit ou que si t'es pas obligé, j'ai fait un petit peu des deux, mais si t'as besoin de t'habit quand même, c'est de façon élégante. Donc, on va voir cette vidéo-là. Si jamais ça, ça t'intéresse, mais pour les principes de base, c'est des choses très importantes à savoir pour un vendeur. Donc, si t'es vendeur, tu veux avoir l'air professionnel, tu veux avoir l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, tu devrais être bien habillé au point où dans ton domaine, le monde va être habillé. Donc, si tu travailles avec des professionnels, c'est sûr que des professionnels, je veux dire, un avocat, des clients, c'est du monde qui ont besoin d'un habit, par exemple, pour s'habiller. Même si c'est pas spécialement, tu vends des vêtements, tu vends des voitures de luxe, tout ça, c'est sûr que t'as besoin de mettre un habit. Peut-être aussi, peut-être dans ton travail, on te dit que t'es obligé de mettre un habit. C'est sûr que ça, c'est important, mais par exemple, si tu travailles dans une place où tu vas travailler avec tes clients, ça va être du monde de la construction, par exemple. Tu vas vendre des pièces de machinerie, tu vas vendre des outils, des choses comme ça. Peut-être qu'un habit, à ce point-là, ça va être trop habillé. Peut-être que t'as peut-être un polo de compagnie à porter, quelque chose comme ça, un uniforme de travail. Ça, ça va vraiment être en fonction du contexte que t'as, le code vestimentaire qui t'est donné par ton emploi aussi, ton compte. De vraiment y aller avec, de vouloir avoir l'air de faire partie, si on veut, du groupe de personnes auxquelles tu vends. Et peut-être une petite coche au-dessus de ça, en termes d'élégance, pour te montrer que toi-même, t'es quelqu'un de professionnel. Surt que c'est important. Sinon, quelque chose d'autre de vraiment important, quand t'es un vendeur, en plus de pouvoir t'habiller de façon professionnelle, finalement, c'est important, tu veux quand même soigner ton apparence, avoir l'air de quelqu'un qui prend soin de lui. Donc, si t'as pas l'air de quelqu'un qui prend soin de lui, si tes souliers sont tous démantibulés, si tes vêtements sont sales, si tu parais pas bien, t'es déjà là, c'est sûr que tu vas pas nécessairement donner une bonne impression. Le monde peut se demander, instinctivement, ils vont se demander, si tu prends pas soin de toi, est-ce que tu vas prendre soin de leurs affaires à eux autres. On pourrait penser, la raison que je peux te dire, si t'es pas dans un magasin de vêtements, puis ton vendeur est mal habillé, tu vas te dire, est-ce que ce vendeur-là va pas vraiment bien m'habiller, est-ce qu'il est capable de faire ce job-là. C'est la même chose, si t'as un vendeur de voiture qui prend pas soin de lui, l'expérience va pas être agréable, spécialement si quelqu'un qui te lave pas, si tu sens mauvais. Avec le vendeur, si le vendeur, dans cet exemple-là, avec un vendeur de voiture, s'il sent mauvais, c'est sûr que l'expérience va pas être bonne, tu voudras pas faire affaire avec lui. Donc, il y a déjà ça, mais aussi, si la personne prend pas soin des détails de sa personne, comment qu'elle se présente, est-ce que les détails de la transaction vont être bien faits, est-ce que la personne est vraiment diligente dans son travail, et surtout te créer une image sur le temps de rendre compte de ça. Donc ça, c'est souvent des choses que tu savais déjà, mais c'est quand même vraiment important. La façon que tu t'habilles va vraiment démontrer le genre de personne que t'es, le monde va te juger, c'est vraiment important. C'est instinctivement le monde va te juger, donc c'est important de s'habiller de façon à ce que le monde va te juger bien. L'autre chose aussi qui est importante à savoir, pour les vendeurs, donc il y a eu une étude qui a été faite, qui a démontré que les vendeurs qui s'habillent en bleu et les vendeurs qui s'habillent en gris, ces deux teintes de couleur-là, c'est le temps que je porte aujourd'hui, vont gagner plus d'argent que les vendeurs qui vont porter des vêtements d'autres couleurs, toutes couleurs confondues. Donc tu veux utiliser ça. La raison en arrière de ça, c'est le bleu spécialement, c'est une couleur qui inspire la confiance. Si tu t'habilles en bleu, le monde va avoir confiance en toi instinctivement. C'est juste comme ça que c'est, et le gris, ça montre une certaine stabilité. Donc ça aussi, ça va montrer, la personne peut avoir confiance en toi, d'avoir ces deux couleurs-là. Donc tu veux avoir ton garde-robe qui va être majoritairement dans les teintes de gris, le blanc et le noir. Le noir peut-être un petit peu moins, mais le blanc, c'est sûr que ça s'inclut dans les teintes de gris. Et le bleu, si ton garde-robe est entièrement ou majoritairement dans ces couleurs-là, spécialement dans les couleurs qui vont être dans le haut de ton corps, qui vont être plus proches de ton visage, ça va être à ton avantage. Le monde va avoir plus confiance en toi, et tu vas, même si c'est un petit peu, c'est une petite chose de plus. Ça, là, je ne te donne pas de cours de vente, je te montre, je te dis comment t'habiller pour influencer les personnes à acheter plus avec toi. Donc la marge peut être un petit peu différente, mais malgré tout, elle va être là quand même. Donc c'est ça pour aujourd'hui, je n'ai pas vraiment plus de choses à te dire comme ça, c'est vraiment simple. Habille-toi bien, habille-toi comme une petite coche au-dessus, si on veut des personnes avec qui tu vas faire affaire, ou au moins au même niveau, par soin de ton appareil, habille-toi en bleu et en gris, et tout va bien. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo, si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se voit une prochaine fois.